salut à vous et bienvenue dans cette vidéo je vais vous apprendre à hacker une manette ou une machine à café si vous le désirez via un relais ou un octocoupler nous allons le faire introduire un peu le sujet niveau du hardware et puis nous allons voir niveau du micro bit comment en python avec du micro python on va pouvoir faire cela et donc si vous êtes intéressé par le sujet n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo qu'est ce que j'ai en main ici on peut constater que j'ai en fait une manette xbox donc ça c'est une manette xbox où on a enlevé la carcasse l'idée ici c'est qu'une manette xbox c'est rien d'autre qu'un bet joystick to conto bet ici qu'on bouge comme ceci quand on bouge comme ceci on fait tourner ici une sorte de petit potentiomètre et ça va nous permettre de faire changer la résistance électrique et donc de savoir si vous êtes à gauche ou si vous êtes à droite c'est le sujet d'un autre vidéo un peu plus complexe mais ça vaut la peine de vous montrer à quoi ça sent d'ailleurs vous pouvez constater que le bouton d'une manette quand vous cliquez ici vous voyez que c'est rien d'autre qu'un vrai bouton en simple bête bouton d'autre joystick un bouton de deux flèches ça ressemble à ceci vous voyez on a des circuits électriques qui viennent on a là un conducteur et si on met quelque chose de conduite qui conduit l'électricité par dessus ça ferme le circuit et on se retrouve avec le courant qui passe de l'un à l'autre donc ça ça va nous permettre en fait d'avoir des boutons sur un circuit imprimé vous pouvez voir que c'est pareil ici on a des boutons qui sont ici 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 et ici par exemple ici ce sont les trois menus de la de la manette ici il ya trois menus il ya le bouton principal le menu et le select l'idée ici c'est que pareil ce sont des petits conducteurs avec un trou au milieu qu'on va compléter à l'aide de petits plastiques conducteurs vous voyez que c'est pas si compliqué que ça donc si on désire pousser sur un bouton d'une manette xbox finalement il nous suffirait juste de fermer un circuit finalement de permettre à l'électricité de passer c'est exactement comme ça qu'on peut faire pour hacker une manette ou hacker une machine à café et pouvoir allumer une machine à café à distance ou pour pouvoir simplement ici pousser sur un bouton d'une manette si vous désirez avoir une manette qui est utilisée depuis la programmation ou depuis un joystick spécial par exemple parce que vous êtes handicapé et que vous voulez continuer à jouer mais avec le manque d'un bras d'une jambe ou quoi que ce soit ici l'idée c'est pour pouvoir fermer ce circuit là on va pas le faire à la main on va le faire via ces deux appareils ici ceci c'est ce qu'on appelle un relais en fait vous mettez de l'électricité ici un signal électrique là-bas et ce signal électrique va déclencher les petites puces qui se trouvent ici et permettre ici de chuter de bouger le clapet oui ici qu'on a l'image de clapet ce clapet va aller soit à droite soit à gauche et donc va faire passer le courant soit à droite soit à gauche en branchant ici le câble électrique et en le raccordant un autre manette ici on va pouvoir fermer le circuit ou ouvrir le circuit et donc simuler un bouton l'avantage des relais c'est que il peut supporter un gros voltage par exemple si vous voulez déclencher des feux d'artifice à distance et c'est pour ça que j'ai utilisé ceci il suffit de prendre une batterie avec un haut voltage un petit comburant genre une mèche d'une fusée ou à une résistance que vous voulez faire brûler ou à bout de papier ou quoi que ce soit elle met 32 circuits faire brûler quelque chose donc vous faites juste un circuit ouvert où le courant ne passe pas vous mettez quelque chose qui peut brûler avec un petit câble électrique dessus qui chauffe et en faisant en fermant le circuit ici la batterie fait chauffer la mèche et fait brûler le feu d'artifice et c'est parti donc c'est comme ça que j'ai fait des projets de déclenchement de feu d'artifice à distance pour le fun de voir ce que ça pouvait donner et si vous branchez à la 4g avec un téléphone vous pouvez contrôler à distance c'est juste trop cool bon merci de pas faire des choses néfastes avec ça rester dans la sûreté les choses sympa mais donc voilà c'est que ça qu'on peut faire pour déclencher les feux d'artifice allumer une machine à café ou pousser sur des boutons de la xbox l'avantage ici c'est qu'on a un courant qui est à 3 volts et un courant qui est à 5 volts donc en fait et qui peut aller jusqu'à 10 15 volts je sais plus combien c'est qu'on va lire sur la nœud 6 mais ici je crois que c'est 250 volts avant que je peux déjà y aller basiquement ça permet par exemple d'allumer une lampe ou d'allumer les baffes ou d'allumer une trappe un moteur donc ça permet de faire énormément de choses des relais comme ça le truc c'est que des relais comme ça ça coûte cher quand même ça prend de la place et surtout quand ça s'allume on entend tac 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 ce qui peut être assez emmerdant quand vous voulez juste allumer votre machine à café ou allumer deux trois trucs donc quand on veut pas utiliser un truc trop comme ça on va utiliser des relais comment on appelle ça je vais vous montrer une image un des relais solide states des relais comme ceci voyez ici là on a un relais qui lui ne fera pas de bruit et donc en fait c'est ça que à l'époque quand j'ai étudié le sujet j'aurais dû acheter mais à l'époque je n'ai pas acheté ça et j'ai acheté ce qu'on appelle un octocoupleur alors à la base je pensais que cet outil permettait d'avoir un relais à petit voltage sauf qu'en fait ce n'est pas du tout le cas un octo donc un relais c'est on met du courant ici ça ouvre ça ferme un circuit alors que ici c'est plus ou moins la même idée mais pas totalement un octocoupleur ça permet de savoir si un engin est en marche ça ne permet pas normalement de le déclencher ça permet juste de savoir si un haut voltage est en train de tourner en train de fonctionner l'idée ici c'est que normalement dans un temps normal on va ici mettre du courant alors c'est de ce côté là ou c'est de l'autre côté attend je réfléchis deux secondes donc ici on met du courant si je ne me trompe pas et ce courant en passant va dans ce petit boîtier là émettre un infrarouge une lumière dans la boîte cette lumière va être captée par un récepteur et en ayant ce récepteur on va savoir que effectivement du courant est en train ou pas de passer à l'intérieur de cette boîte là donc sans devoir avoir un câble qui touche un câble on a une petite boîte qui va nous permettre de dire hé mais là il y a du courant qui est en train de passer et alors je sais pas si on peut le mesurer mais on peut au moins savoir qu'il est déclenché ici on reçoit l'ordre que du courant passe et donc on fait passer que du courant de là à là pour pouvoir lire sur le arduino donc on a du 3 à 30 volts ici et on a du 3 volts ici en tout cas on a notre voltage de ce côté là ça sert à ça l'idée c'est que moi à la base je l'avais acheté et j'avais testé et ça va être fonctionné mais ça avait fonctionné dans un cas un peu particulier donc ça n'a pas marché pour la plupart des projets d'utiliser ça il faut vraiment utiliser soit ça soit ceci pour ouvrir et fermer le courant et faire des hacks de boutons ou de circuits électriques mais il s'avère que quand l'autre appareil tourne aussi sur du 3 volts ou du 3 volts ou proche eh ben en fait l'octocoupleur réagit comme un relais et donc par exemple ici ceci c'est une manette xbox pour handicapés donc en fait vous voyez que ici on peut cliquer sur les boutons et ici en fait on peut brancher un câble ici voyez que c'est un petit câble jack comme ceci ceci est un jack si on met du courant là et là eh ben en fait on va fermer circuit on va permettre de faire passer du courant en gros ce qui se passe c'est que ça c'est rien d'autre que un câble qui va de là à là et qui va se mettre ici voyez là désolé ici et donc en fait ça veut dire que si vous achetez deux appareils comme ceci d'accord qui sont des octocoupleurs que vous voulez brancher sur une xbox pour handicapés vous avez une manette qui est programmable en tout cas tous les boutons pas les joysticks mais vous avez une manette qui est programmable avec du code avec de l'électricité et qui est officiellement utilisable sous une xbox à la base moi je fais du logiciel pour le q et testing c'est mon but c'est pas de tricher ou de hacker mon but c'est de faire du q et testing j'avais essayé avec cet appareil ici ici que vous voyez là bas de faire du q et testing avec une vraie manette sauf que vous voyez que c'est pas toujours simple de souder sur des boutons et de venir hacker les joysticks ici là sans pourtant abîmer la manette alors que ici dans ce cas ci suffit de brancher des câbles pour les boutons et d'utiliser ce genre ce genre de terminale quand vous voulez faire des joysticks ou quand vous voulez faire des triggers ici voyez trois ça il ya une entrée électrique une sortie et à une entrée une sortie et un signal qui va vous permettre de simuler des joysticks de banlieue ici vu qu'on veut faire un joystick classique donc pas trigger mais un joystick on a la sortie le la rentrée et les deux les deux courants ici il va falloir contrôler pour dire on est à gauche on est à droite on est en haut on est en bas tout ça pour dire ça c'est un autre sujet donc cela c'est un autre sujet qui est le fait de hacker des joysticks il est vraiment pas si simple parce qu'il vous faut des potentiomètres digitaux c'est un autre sujet nous on est avec notre magnifique ici relais et notre magnifique optocoupleur qui nous permet de hacker des boutons de machine à café des effets d'artifice et les manettes comment on s'y prend pour contrôler tout ça vous pouvez voir ici j'ai un micro bit ce micro bit ici il a un petit bouton à gauche un petit bouton à droite ici et un petit bouton là bas il est raccordé à un terminal qui me permet de brancher les câbles voyez ici on a branché les câbles yop voilà on a branché les câbles ici qui vont de 0 jusqu'à 8 et un autre qui vient ici se mettre pour la sortie du grand donc ça c'est ce qu'on appelle le signal le signal on va pouvoir envoyer l'électricité pour dire là je veux ouvrir ou fermer un circuit et l'électricité s'en ira dans le grand qui est ce câble la noire et ça ressemble ici à ceci voilà vous voyez on a le grand donc la sortie électrique ici qui est le truc orange qui passe dans tous et puis qui arrive ici et qui part là bas donc ça c'est pour faire fuir l'électricité et notre signal électrique pour ouvrir les portes ce sont ceux ci donc si je mets du courant ici sur le rouge il va arriver ici vu qu'il ya du courant qui passe ici lui il va ouvrir la porte et il va demander à celui ci de s'ouvrir donc si je mets du courant par exemple sur le bleu là bas il y aura du courant donc celui-là va s'ouvrir donc cela va s'ouvrir donc on va hacker ma cafetière ici et là on va faire brûler un peu d'artifice et là on va mettre autre chose donc vous pouvez mettre plein de choses tant que le voltage est assez bas sur celui-ci c'est ça l'idée donc pour vous montrer ici si je pousse sur un bouton voyez la lumière s'allume et quand la lumière s'allume ça veut dire que le courant passe donc ici les petits programmes qui permettent de passer de l'un à l'autre donc ça comme je vous dis c'est un relais on va voir directement en piton à quoi ça ressemble une fois que vous aurez montré un peu tout ça donc même principe ici donc on a les signaux ici on va les grandes pareil pour un autre pareil pour un relais donc finalement la façon vous pouvez gérer un octocoupleur et un relais est exactement la même idée on a du courant et elle grande donc le courant ici passe et vient se mettre là bas ici voyez le grand il vient se mettre là bas donc le courant passe ici le courant finit ici et repart vers le sol ce qui veut dire qu'il va disparaître donc il va passer de là à là et ce signal là va permettre de dire on ouvre ou on ferme les relais ici donc voyez je vais fermer la lumière pour qu'on voit bien les lumières ici je vais changer de bouton un peu pas j'essaie de faire en sorte qu'on les voit bien tous voilà et voilà voyez ici qu'on va pouvoir allumer et éteindre ces petites parties là donc si on met du courant ici sur ces câbles là ça permet d'activer ou de désactiver les petites capsules alors vous voyez qu'il ya des croix ici voyez qu'il ya des croix sur celle là c'est parce que quand on fait des feux d'artifice on a tendance à utiliser un haut voltage pour que ça déclenche vite dans le but que le feu d'artifice ne soit pas délayer qui soit pas quelques secondes en retard le problème c'est quand vous faites passer beaucoup beaucoup de courant avec en tout cas une part au voltage mais beaucoup d'être temple d'empaires de d'intensité ça a tendance à faire brûler et effondre les câbles et donc j'ai brûlé des terminaux donc il faut quand même mettre une résistance pour éviter de brûler ces terminaux et cela marche toujours mais cela sont brûlés donc voilà c'est pour ça que ici je n'ai que cinq cas bon comment est ce qu'on fait pour déclencher tout ça du coup c'est ici ok on a du courant d'un grand on a nos signaux pareil pour l'octo maintenant comment on fait pour faire ce code en particulier c'est la suite de la vidéo donc je me permets d'enlever ma face salut salut mon but c'était juste de vous montrer à quoi ressemblait une manette xbox ce genre de truc et il me semble à ça si jamais vous poser la question et le fameux le fameux autre appareil bon restons focus comment on s'en sort au niveau du piton alors je désactive ma face je prends l'image et je la descends un petit peu voilà magnifique on va essayer de mettre en évidence mon bouton est ceci et on va lui éteindre on voit bien les lumières voilà ce qu'on veut c'est pouvoir allumer et éteindre le courant donc on va aller dans le code ici qui est sur github si vous le cherchez il est sur github vous cherchez à cette adresse là et donc github eloa elo input issue 142 et vous aurez toutes les infos qu'il vous faut pour retrouver ce code donc première chose évidemment on va apporter la librairie micro bits vu qu'on travaille avec un micro bits ici on va utiliser le temps même si dans ce code script si je l'utilise très peu voire pas du tout on va désactiver les petites lumières qui sont ici voyez ces lumières là on va les désactiver pour voir plus de pin parce qu'en fait il ya certaines des pin ici donc ici à certains des éléments qui sont utilisés pour allumer cet écran là et nous on veut utiliser ces pin donc on va désactiver l'écran donc on va dire bonjour vous êtes bien sur un code d'octocoupleur si vous voulez acheter c'est là bas ça ressemble à ceci et le prix est pas si cher que ça dans mes souvenirs voilà c'est 7 euros pouf alors attention que ça ne vous permettra pas de faire énormément de projets étant donné que ça ne marche que dans certaines conditions mais il ya ce genre d'appareil que vous pouvez acheter maintenant moi ce que je vous conseille c'est ne pas acheter ça et c'est d'acheter des relais state solide solide state qui ressemble à ceci donc vous avez des qui sont à 14 euros des qui sont à 15 euros mais ici l'avantage en fait c'est que vous avez un relais électrique qui est fait pour du haut voltage et ici ce qui se passe c'est que ça ça va permettre de laisser passer le courant sans faire du bruit parce que un relais classique que vous avez pu voir c'est celui ci et ce truc fait un bruit monde ça fait clac 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 à chaque fois que vous l'utilisez c'est ce que vous entendez quand vous déclenchez par exemple un micro ondes dès que vous déclenchez un appareil un peu puissant vous allez entendre le clic 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 donc voilà ça c'est un relais classique alors niveau du code up où est-ce que j'étais ce que j'étais j'étais ici ce qu'il va nous falloir c'est des pins qu'on va devoir activer et désactiver souvenez de ces petits trucs ci donc on a disponible sur le micro bit le 0 le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 n'y disponible pour pouvoir écrire le 6 le 7 le 8 le 9 le 11 n'est pas là non plus le 11 n'est pas utilisable il est réservé pour autre chose le 12 le 13 le 14 le 15 le 16 donc ça nous fait 15 pins donc on a 15 possibilités d'écriture de disponibles contre si vous utilisez ce genre d'appareil 16 si vous avez deux vous en perdez un entre guillemets il y en a un qui ne sera pas utilisé dans vos octocoupleur au relais le reste c'est des trucs qu'on a bien pouvoir utiliser mais ils sont réservés ou utilisés ou pas utilisables donc ici moi je n'arrive pas à les utiliser donc je les mets de côté ce qui se passe c'est que selon ce que vous allez acheter vous voyez ici celui là si vous mettez du vrai si vous mettez du voltage il va laisser passer le courant là bas mais celui là c'est l'inverse donc celui là c'est si on ne met pas courant il laisse passer le voltage donc c'est l'inverse de ce qu'il faudrait et c'est pour ça que vous voyez que ici les lumières sont allumées alors que je les utilise pas c'est parce que le courant passe alors que voilà il n'y a pas de courant qui passe dessus mais ça laisse passer le courant en gros ce que je veux dire c'est faites attention que il y a différents types de relais dès qu'il s'active quand on laisse passer l'électricité et dès qu'il s'active quand on ne laisse pas passer l'électricité et donc ici c'est pour ça que j'avais fait une table d'aversion qui permet d'averser si on a acheté le mauvais composant si ici par exemple je mets trop à ce moment là il sera toujours actif sauf quand il sera sélectionné basiquement c'est ça qui se passe ici on va laisser à false il nous faut l'état précédent et l'état suivant pour pouvoir savoir quand quelque chose a changé et donc pour pouvoir déclencher une action sans devoir tout le temps la déclencher et on va faire des méthodes qui nous permettent du coup d'écrire sur des pins donc des pins je rappelle c'est ces petits trucs ci c'est ces petits pics ici je vais agrandir l'image voilà ici vous voyez on a des pins les jaunes ici les jaunes c'est des signaux les rouges c'est le voltage le noir c'est le grand donc en gros ça part du rouge ça va dans le noir mais selon si on allume le jaune ou pas il y en a plus ou moins qui va être dirigé vers le signal enfin quand on a fait de la lecture ou qu'on fait pas basiquement il faut juste savoir que ça ça permet ça ça permet de contrôler ou de lire ça ça permet d'avoir du courant et ça ça permet de faire fouiller le cours basique alors ces pins là on va pouvoir les contrôler vous voyez que ici on va faire def pour dire qu'on veut mettre un petit bout de code je suppose que vous avez déjà vu du piton pourquoi avant de regarder cette vidéo là donc je vais pas rappeler rappeler tout ce que ça fait mais def c'est une fonction on dit si jamais on nous donne un pin c'est à dire un petit truc ici qu'on nous donne son état d'aversion on va pouvoir déclencher où le voltage qui va passer dans cette petite pin pin write digital c'est à dire qu'on écrit à 1 ou à 0 il y a de l'électricité où il n'y a pas d'électricité ici sur cette pin là si on demande l'averse on va inverser donc si on veut l'activer normalement ça aurait dû être 1 mais si on demande l'averse ça va être 0 si on veut l'éteindre pareil on aurait dû mettre 0 pour l'éteindre pour dire qu'on ne veut pas d'électricité mais si on demande l'averse on va mettre 1 donc voilà on a une méthode qui va nous permettre d'activer et de désactiver une pin qu'on nous donne parfait maintenant ce qu'il faudrait faire c'est aller chercher dans le tableau de celle qu'on nous a fourni celle qu'on veut allumer donc turn on adx on lui donne un adx c'est à dire une valeur qui va aller entre 0 et la taille du tableau ici si c'est en dessous de 0 on part il n'y a rien à faire si c'est au dessus de 0 au dessus de la taille de là du tableau ou égal il n'y a rien à faire on part mais si c'est dans la longueur du tableau on va aller lire petit tableau ici peux tu me donner le pin qui se trouve là bas parce qu'ici on aurait pu par exemple mettre ceci comme ceci on aurait pu mettre 0 1 ça marche tout aussi bien donc ici l'ordre peut être mélangé il n'y a vraiment pas de problème mais donc du coup nous on va dire donne moi l'adx numéro 0 ou l'adx numéro 1 ou l'adx numéro 2 etc 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 c'est ce qu'on fait ici on dit petit tableau prend l'élément qui est là bas et va chercher si on doit la verser ou non c'est ce qui est ici oupla tu le donnes à la méthode qui est ici pour l'activer ou le désactiver alors ce qui se passe c'est que nous on va passer comme vous avez pu voir ici dans celui-ci on va passer de l'un à l'autre donc il faut activer à nouveau et désactiver l'ancien voyez ici si je fais ceci on active à nouveau et on désactive l'ancien donc ici dans notre boucle on va donner un à activer et un à désactiver turn on le nouveau turn off l'ancien maintenant il ne reste plus qu'à faire une petite boucle pour passer de l'un à l'autre donc on va faire un while true pour dire pour jusqu'à l'affini t'attends un petit peu histoire qu'on ne spam pas tu stockes l'état précédent pour qu'on puisse voir si quelque chose a changé avec l'état actuel on check si le bouton A a été enfoncé si oui on retire une valeur si c'est le B on rajoute une valeur donc B va nous permettre d'aller vers la droite activer des éléments et A va pouvoir revenir vers le début si on veut revenir directement au début on touche le logo et ça nous ramène directement à 0 vous voyez hop 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 je touche le truc voilà magnifique ça ça nous fait changer d'état magnifique magnifique si jamais l'état est plus grand que la longueur du tableau ou égal ben on est hors du tableau donc ça nous sert plus à rien de continuer admettons que j'ai mis que trois relais il n'y a pas besoin d'aller plus loin ou plus haut que ça ok si ce qu'on dit c'est si jamais on est plus haut que le tableau bah on revient à la valeur maximum l'adhex maximum du tableau qui est la longueur du tableau moins 1 maintenant qu'on a ce petit à 10 qui va aller de 0 à 15 dans notre cas on va dire ben si ça ça a changé par rapport à avant on l'affiche pour débugger ici previews égal de rien et on envoie le signal qu'on veut activer le nouveau et désactiver l'ancien et voilà c'est comme ceci qu'on peut activer et désactiver des relais et donc ici si je veux allumer ma machine à café j'ai juste besoin d'allumer un de ces relais on pourrait les activer tous par exemple si je mets turn on si j'avais écrit comme c'est quelque chose comme ceci condition for all égal trop comme ceci on va aller se mettre ici if condition for all égal trop voilà fort pin in fort 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 y in range de 0 à la longueur du tableau c'est à dire length on spin je sais pas si c'est moins 1 je vais faire moins 1 par prudence donc ici on dit si jamais quelqu'un nous demande d'activer tout à ce moment là on passe ici on passe dans la boucle et dans cette boucle là avec le i donc l'index on va pouvoir dire qu'on veut turn on all pin comme ceci et on lui donne le i pour dire c'est celui là qu'on active turn off turn on voilà alors le truc c'est que on a aussi le fait de mettre l'inverse qu'il nous faut ici turn on index nien 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 non normalement j'ai pas besoin c'est juste un index voilà donc là ça veut dire qu'on les active tous mais ça ça veut dire qu'on les désactif tous qu'on les désactif tous je me permets de faire un peu de code en live désolé je vais mettre un petit slip pour l'exemple slip égale 1 slip égale 1 off normalement ici quand j'aurais mis le code en ligne avant de commencer à faire l'accès ici on va devoir il ya tout qui va s'allumer d'un coup donc on va essayer alors un peu si je pousse tout ça voyez ici tout s'est allumé donc si je ris est on a tout qui s'active et tout qui s'éteint c'est y pas beau et donc voilà basiquement c'est un peu tout j'espère que vous avez apprécié un petit peu l'idée basiquement c'est pas très compliqué c'est juste écrire sur des épines donc c'est pas très 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 difficile en soi mais je trouvais que la vidéo valait la peine de d'être fait pour vous montrer un petit peu cette magnifique capacité pouvoir hacker les choses faut savoir qu'il ya des tonnes de choses que vous pouvez hacker je vais sortir ma boîte pour essayer de vous montrer ça et puis comme ça je finirai la vidéo là dessus oh tiens je viens de retrouver la coupe là voilà il ya ça l'idée ici c'est que par exemple ceci c'est comme vous pouvez voir pop up ceci est une manette de jeu on met des batteries ici et ça permet de piloter un petit bateau voyez ici sans aimer les affra rouges qui vont être reçus par le bateau 1 le bateau du coup va pouvoir bouger ici on a des boutons pop up là bas et en fait l'idée ici c'est que on va pouvoir mettre des câbles ici qui vont aller derrière et qu'on va aller souder pas si je peux vous montrer en ayant ici c'est que celui-là il venait hacker des potentiomètres l'idée ici en fait c'est que si on voulait hacker ces boutons là il nous suffit de mettre un câble là et un câble là ici entre vous voyez que là là on a un circuit qui est en train de passer de là à là et donc si on pousse sur ce bouton on fait juste la connexion entre celui qui est là et celui qui est là je vais essayer de trouver un cordon ici voilà là on a un circuit électrique et là on a un circuit électrique s'il pousse là dessus on ferme le circuit donc en fait si on prend ici un petit truc de métal et convient à faire ceci ici si on a un truc de métal comme ceci ici soudainement le bouton est enfoncé est donc en fait ici tout ce que vous avez à faire c'est de prendre ici un bout de métal qui passe de là à là de là à là et venir le raccorder ici sur ces deux pattes et vous allez pouvoir contrôler ce bouton là ici dans le cas ici de celui ci c'est un peu plus complexe vous voyez vous avez ici ce qu'on appelle un potentiomètre donc potentiomètre c'est un petit truc que vous pouvez faire tourner comme ceci je sais pas si vous voyez bien là il ya une sorte de petit verrou on peut faire tourner c'est ça qui va permettre de faire bouger votre drone votre bateau avec précision finalement un joystick c'est rien d'autre que ces petits trucs là qui tournent qu'on peut acheter sur le marché et qui est vraiment pas cher et donc du coup c'est super marrant mais par contre pour le hacker lui il est beaucoup plus compliqué parce que ce n'est c'est une sorte de résistance électrique mais c'est pas juste un bête bouton ici donc quand on veut hacker une résistance électrique je vous montre ici un autre exemple donc là ça joystick de drone et on peut voir qu'il ya un potentiomètre ici qui peut tourner de droite à gauche là et un potentiomètre ici qui va tourner de haut en bas mais c'est ça qui va vous permettre avec ce petit truc là de bouger votre drone idée ici c'est que si vous venez vous greffer derrière ici au bon endroit voyez ici c'est deux voilà par exemple ici on a en fait trois câbles on a un câble qui va être le courant qui vient un câble qui va être le courant qui sort et un câble qui va être à quel point on veut que la résistance ait lieu et donc en fait à quel point on veut que le courant fouille par là bas et donc on crée une résistance ou non dans le joystick et c'est comme ça qu'on vient hacker un joystick sans le casser le truc c'est que vous êtes obligé de le casser parce que sinon lui il affluence aussi lui affluence aussi et donc du coup quand vous hacker un joystick j'ai pas trouvé de manière de le faire sans que ce soit destructif je vais à chaque fois de casser le joystick en tout cas pour cette partie là par contre quand c'est des boutons c'est tout simple ici voyez que c'est juste on a est ce qu'on veut activer ou pas la manette on fait passer le courant entre ces dossiers et ça active la manette voyez un peu l'idée alors si on devait hacker ceci cette partie là vu que ça c'est manuel la résistance il vous faut une manuelle digitale et donc ça c'est le sujet d'un autre cours encore une fois mais je vous en parle ça ressemble à ceci et ici là ces petites puces là c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle un potentiel n'est digital donc en fait ici on va pouvoir prendre du voltage et le grand on va pouvoir accrémenter à quel point on veut faire passer l'électricité ou pas dessus et ici on va se retrouver avec un voltage à grande et on va pouvoir voir les résistances qui vont changer donc en gros ici on va pouvoir contrôler à quel point on veut ou pas mettre de l'électricité sur cette résistance et cette résistance va plus ou moins laisser de l'électricité passer ici alors si vous en achetez quatre que vous les mettez l'un comme ceci vous pouvez simuler un joystick dans la vraie vie avec du code bon c'est un peu plus compliqué comme vous pouvez voir ça demande deux trois soudures ça demande de savoir comment ces trucs là fonctionne mais c'est un sujet assez intéressant si vous aimez la programmation électronique et donc voilà voilà sur ce j'ai pas d'autres trucs à disposition que j'ai hacké pour pour vous sortir et vous montrer et donc je vous souhaite un bon amusement que le code soit avec vous et n'oubliez pas prenez le temps de tout hacker désolé je me permettez de vous montrer avant de partir ça c'est exactement la même chose on a deux joysticks ici que j'ai hacké puis j'ai fait sortir les câbles et ici j'ai mis des petits terminaux qui permettent de venir mettre les potentiomètres et ici ceci et on a l'essai de trouver le le bon moyen alors voilà ça c'est un joystick il fallait de gauche à droite de haut en bas gauche droite ça et ça ça vient se mettre ici pas facile de comme ceci donc ici celui-là va aller là celui-là va aller là on va mettre un peu de courant un peu de grande ici sur les côtés et ça va nous permettre de simuler des joysticks sur un drone existant dans la vraie vie et c'est comme ça qu'on fait pour hacker la vraie vie sur ce que le code soit avec vous à la prochaine ciao ciao